L'air d'une ellipse Nous allons ici calculer l'air d'une ellipse en général. En général, parce que nous avons ici une ellipse de demi-grand axe A, dont je peux varier la valeur ici, et de demi-petit axe B, dont je peux également faire varier la valeur. Ce que nous cherchons, c'est 4 fois l'air de cette surface hachurée. Donc, nous aurons besoin de cette fonction-là, demi-ellipse supérieure. Et pour la trouver, nous prenons l'équation cartésienne de l'ellipse même, dans laquelle nous isolons le Y. Ce qui donne alors Y est égal à plus ou moins B sur A fois la racine carrée de A carré moins X carré. Pour le plus, le Y est positif, donc c'est la demi-ellipse supérieure, celle dont nous avons besoin. Pour le moins, alors le Y est négatif, ça c'est la demi-ellipse inférieure, dont nous n'avons pas besoin pour le moment. Nous utilisons donc la fonction avec plus, et nous cherchons 4 fois l'intégrale de 0 jusqu'à A, de cette fonction munie du plus, B sur A fois la racine de A carré moins X carré. Cette intégrale, nous la multiplions bien par 4, parce que l'air de l'ellipse, c'est 4 fois l'air de cette surface hachérée. Le B sur A ne dépend pas de la variable d'intégration, donc il peut sortir de l'intégrale, le voilà devant où il multiplie, et il nous reste cette intégrale-là. Et ça, c'est justement l'intégrale circulaire. Dans un tutoriel précédent, nous avons démontré que cette intégrale circulaire est égale à pi R carré car. Ici, il est écrit R et là aussi. Pour nous, là il est écrit A et là aussi. Il s'agit donc bien de l'intégrale circulaire. D'ailleurs, cette intégrale circulaire est facile à retenir, puisque nous savons que l'air d'un cercle entier, c'est pi R carré, et que cette intégrale-là exprime le quart de l'air d'un cercle. Donc elle est très facile à retenir, et ce qui est super, c'est que nous pouvons utiliser ce résultat dans notre calcul, ce qui signifie que cette intégrale-là est égale à pi fois A carré sur 4. Et le produit de ces deux fractions donne pi fois A fois pi. Donc l'air de l'ellipse se calcule par pi fois le demi-grand axe fois le demi-petit axe.